Quelle a été l'influence de Jean Moulin dans l'éveil de votre intérêt pour l'art, de votre vocation artistique ? Quel rôle a-t-il joué ? Il a joué un rôle définitif. Et en ce sens que, si vous voulez, c'est par hasard, c'est-à-dire que j'étais son secrétaire et que dans les premiers jours, il m'a dit, écoutez, je suis peintre, je vous ai engagé pour vous intéresser à la peinture, à l'art, m'aider dans mon travail, etc. C'était nos relations officielles, les papiers d'identité. Et par conséquent, dites-vous que dans la rue, dans le tramway, dans les endroits où il y a un public tout d'un coup qui est proche, eh bien, je changerai brusquement de conversation et je vous parlerai de n'importe quoi, mais je vous parlerai de l'art. La première fois qu'il m'a parlé de sa collection, c'est presque la seule fois d'hier, c'est le soir de la réunion du Conseil de la Résistance, la première. Et alors, j'ai compris pour fêter cet événement, il ne m'a rien dit. Il m'a dit simplement, rendez-vous ce soir à 7h, vous viendrez me prendre à une petite galerie qui était dans l'île Saint-Louis. C'était une exposition de Gouache de Kandinsky. C'était la première exposition que je voyais. Alors, ça j'étais baba, j'en ai dit, ces formes abstraites, etc. Alors, j'ai regardé, pendant qu'il continuait à me parler, et alors, il s'est interrompu quand j'ai fini, il me dit, mais alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'était comme ça, parce que j'ai dit, je ne pouvais pas lui dire la vérité, je trouvais ça ridicule, là bon, on va dire, c'était n'importe quoi. En fait, c'était la première exposition que je voyais de ma vie, je n'avais jamais vu de tout. Jean Moulin, la marque de Jean Moulin, c'est une marque sur ma vie, sur ma vie de jeune homme. C'est le premier travail que j'ai eu, il a été mon premier patron. C'est lui qui m'a appris à faire tout ce que l'on ne m'avait pas appris à Londres. Et c'était dans des conditions très particulières, qui sont le danger permanent, nuit et jour, de la résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada